Pour pouvoir faire la courbe, je vais donc tracer deux axes. Un axe vertical qui sera l'axe pour les heures de sommeil, pour la durée du sommeil. Voici mon axe vertical. Et puis, un axe horizontal que je vais tracer ici, et qui sera donc l'axe correspondant aux âges. J'ai donc ici l'âge, et ici j'ai la durée du sommeil. Alors, on me donne l'unité, on me dit de prendre un centimètre pour un an sur l'axe horizontal. Donc, faire un trait tous les centimètres. Comme unité, pour les heures de sommeil, je prends un centimètre pour deux heures. Je vais donc faire encore une fois un trait tous les centimètres, mais un centimètre ici représentera bien tout à l'heure deux heures. Attention, j'ai ici trois mois et six mois. Six mois, c'est la moitié d'un an. Donc, je partage en deux l'unité ici, pour six mois. Et trois mois, c'est la moitié de six mois. Je l'ai ici. J'ai ici deux heures, quatre heures, six heures, huit heures, dix heures, douze heures, douze heures, quatorze heures, seize heures, dix heures, vingt heures, vingt-deux heures. À trois mois, l'enfant a besoin de vingt-deux heures. Attention, trois mois, je suis ici. Voilà. Je trace en pointillés jusqu'à ce que j'arrive à 22, là-bas. Et j'obtiens ainsi un premier point de la courbe. Le voici, ce premier point. Pour six mois, dix-neuf heures. De la même façon, je vais aller jusqu'à 19. Alors attention, comme c'est gradué de deux en deux, dix-neuf heures, ici, c'est bien entre dix-huit et vingt. c'est donc ici, hein. Ici, j'ai dix-neuf. J'ai donc un deuxième point, ici. Le voici. Pour un an, seize heures. Dix, douze, quatorze, seize heures, je suis ici. D'accord ? Donc, de la même façon, en utilisant l'équerre de façon soigneuse, on arrive ici à seize heures. Le voici. Voilà le point à question. On fait de même avec les autres points. Deux ans, douze heures. Douze heures, je suis ici. Donc, douze heures pour un enfant de deux ans. Pour six ans, onze heures. Alors attention, onze heures, ici. À dix ans, dix heures de sommeil. Dix heures qui doivent correspondre donc ici à dix ans. Le voici. pour quatorze ans, ce sera neuf heures de sommeil. Et enfin, pour dix-huit ans, huit heures trente. Alors attention, ici, j'ai huit heures, neuf heures, dix heures. Donc, huit heures trente, c'est bien entre huit heures et neuf heures. Voilà, huit heures trente. Je peux très bien faire un plus grand trait de manière à signaler ce huit heures trente. Et on trouve ici un âge correspondant à dix-huit ans. On a donc toute une série de points. Eh bien, je n'ai plus qu'à rassembler ces points dans l'ordre. En général, on le fait à main levée. Bon, de plus en plus, on trace en particulier sur les ordinateurs des segments et on obtient une courbe. Cette courbe me donne donc la durée du sommeil en fonction de l'âge. Je vois bien ici que cette courbe, elle, diminue. Jusqu'à dix-huit ans, on a besoin de moins en moins d'heures de sommeil. dix-huit ans.